C'est Flash, ça vous est présenté par Technolabista ESG, école supérieure de gestion, le CNAM INTECH, spécialisé dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Nous sommes à Badjalan 2, immeuble ex-cinéma ABC. Nous sommes mardi 7 février 2023, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce Flash d'Information sur Actuel Média. Debutons ce Flash d'Information avec l'actualité nationale. Sergueï Lavrov est à Bamako pour une visite de 48 heures. Selon les autorités militaires de la transition, c'est la première fois dans l'histoire qu'un chef d'état de la diplomatie russiera au Mali. Au programme de son séjour, il sera notamment question de défense et de sécurité avec Abdoulaye Jobson, homologue malien, et aussi avec le colonel Asim Ngoïta, président de la transition. Cette visite traduit le partenariat qui lie désormais les DPI. Toujours dans les pays, une signature de convention entre le ministère des Maliens de l'extérieur et l'Organisation internationale des migrations. Première du JAR, cette signature a pour objet d'appuyer l'OIM pour la prise en charge, les suins et la gestion du retour au pays. De plus de 500 Maliens ont été rapatriés des pays du Maghreb à destination de l'OIM, plus précisément dans la région de Kassamaka au Niger. À présent place à l'actualité internationale, les deux sécourses ont ébranlé l'Inde, la Turquie et la Syrie, ont coûté la vie au moins de 5 021 personnes. L'aide internationale commence à arriver. Depuis plus de 24 heures, les services de sécours ont à pied d'oeuvre pour tenter de sauver des vies. Le déploiement des sécours a ainsi permis d'extrait 7 840 personnes de décombre en Turquie. Près de 5000 bâtiments se sont complètement effondrés. Toujours à l'international, pour boucler ces flashs d'information, une vaste enquête réalisée auprès de 1200 personnes. Ici, des huit pays touchés par le djihadiste révèlent que la religion n'est que le troisième facteur d'engagement. C'est le manque d'emploi plus que l'idéologie religieuse qui permet aux groupes djihadistes que d'autres extrémistes violents d'attirer de plus en plus les recrues en Afrique subsaharienne, a indiqué l'ONU ce mardi. Et c'était tout ce qu'il fallait retenir dans ces flashs d'informations. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Actual Media. C'est Flash, ça vous est présenté par Technola Bistar et ESG, École supérieure de gestion, le CNAM Intec, spécialisé dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Nous sommes à Badjalan 2, une meule ex-cinéma ABC.